Je m'appelle Lucia, j'ai 18 ans, je suis présidente de l'association à majorité étudiante une couverture pour l'hiver et là, comme chaque week-end, on va partir en maraude. Une couverture pour l'hiver, c'est une association solidaire et humanitaire à majorité étudiante qui a été créée il y a maintenant 5 ans et qui rassemble environ 200 étudiants depuis l'année dernière et qui fait des maraudes chaque semaine, c'est-à-dire qu'elles vont à la rencontre des personnes sans-abri pour leur apporter une aide à la fois matérielle et morale, en distribuant des sacs de couchage, des produits comme des vêtements, des produits d'hygiène, des couvertures de survie, mais aussi vraiment essayer d'avoir une discussion avec ces personnes-là, de rompre un peu l'isolement qu'elles subissent en étant à la rue et juste de rencontrer l'autre et d'être là. Et à côté de ça, on fait également des actions d'accompagnement et de sensibilisation. Je m'appelle Alicia, j'ai 19 ans et je suis à Paris 4, à Sorbonne Université. J'ai rejoint l'association en septembre dernier. J'avais la volonté d'aider les personnes qu'on croise quotidiennement dans la rue par des maraudes. Donc j'ai trouvé dans l'ICPH l'association qui menait les actions que j'avais envie de mener. Ce n'est pas seulement nous qui leur apportons quelque chose, ces personnes nous apportent aussi. Généralement, ce sont des personnes qui sont plus vieilles que nous, donc qui ont plus d'expérience. Elles aussi ont vraiment quelque chose à nous apporter de par leur histoire et de par ce qu'elles ont traversé. Et donc oui, en plus d'apporter une aide matérielle avec des thés, des cafés, des vêtements et des produits d'hygiène, on apporte vraiment une conversation aux personnes qui ont envie de parler et qui est vraiment faite des deux côtés. Ils nous apportent autant qu'on essaye de leur apporter. Bonjour, moi c'est Maxime, j'ai 21 ans et je suis à la fac de Nanterre. J'ai rejoint cette association pour venir en aide aux personnes sans abri. Dans le cadre de mes études, je trouve que c'est très important de venir en aide aux personnes dans le besoin. Malgré mes études, j'arrive à trouver le temps de faire des maraudes et même de venir en aide à d'autres personnes par d'autres projets, que ce soit le projet de l'accompagnement des personnes sans abri ou même pour mettre fin à tout ce qui est la stigmatisation sur les personnes sans abri. Je m'appelle Jade Alagapin, je suis en première année à Sciences Po Paris et je suis à UCPH depuis le début de l'année universitaire. En fait, quand j'habitais en Guadeloupe, j'étais très engagée au niveau de la cause environnementale, notamment au niveau des océans, parce qu'on est sur un territoire insulaire, donc c'est important. Et j'ai cherché en tant que Parisienne, entre guillemets, puisque je venais de débarquer à Paris, en quoi j'aurais pu être utile finalement, entre guillemets, à la société. Moi, j'avais l'habitude en Guadeloupe de passer dans les rues et tout le monde me dit bonjour, je parle avec les gens, même les sans-abri, on leur parle en Guadeloupe, il n'y en a même pas énormément, puisque finalement, tout le monde cède un peu entre eux. Et arrivant à Paris, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce contact, donc les gens, quand on passe, on n'est pas forcément en train de leur dire bonjour, on ne les regarde pas forcément dans la rue, on ne regarde pas forcément les sans-abri quand on passe dans la rue. Et je me suis dit que c'était important que j'agisse, parce que ce n'est pas parce que j'habite à Paris maintenant que je suis obligée de faire comme la majorité. Sous-titrage ST' 501